bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne tuto facile france donc aujourd'hui je vous retrouve pour la seconde partie du tutoriel sur happy wheels vous avez été quand même assez nombreux à me demander la suite donc je vous la faire tout simplement et donc pour commencer j'ai pu remarquer que certains pensaient qu happy wheels était payant mais non pas du tout certes vous avez plusieurs sites en dehors du site officiel qui propose de jouer à happy wheels gratuitement mais à une version démo et je sais pas pourquoi ils existent ces sites ils sont nuls à chier ça sert à rien alors que la version que le site officiel à la version complète gratuite donc je vous mettrai le lien dans la description tout simplement vous aurez juste aller dessus et vous pourrez tout faire directement pas besoin de faire quoi que ce soit pour avoir la version complète donc c'est parti on va sur le level editor on va placer notre personnage au plus haut en sélectionnant l'outil de sélection tac hop donc je vais placer ça pour faire une surface donc 5000 tac 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 500 tac tac ensuite vous allez devoir sélectionner un personnage adéquat c'est à dire que vous cliquez sur votre personnage vous sélectionnez le mieux qui sera approprié au véhicule que vous souhaitez faire pour moi je pense que ça va être celui ci vous enlevez son véhicule et vous forcer le fait que ce soit l'utilisation de ce personnage plutôt qu'un autre parce que sinon si vous faites un véhicule adapté à celui ci et que les joueurs utilisent un autre personnage ça va pas forcément être compatible et du coup vous allez vous taper une sale note alors que le niveau est peut-être super bien et que la personne sera pas cassé à la tête à essayer de chercher quel personnage c'est compatible donc vous mettez force caractère et ça obligera le joueur à sélectionner ce personnage donc moi je vais pas vous montrer le véhicule compliqué ça prendrait du temps je vous montrerai la méthode pour faire un véhicule comme ça après à vous de faire un véhicule simple ou un véhicule compliqué avec des deux belles finitions on va dire non moi je vous montrer un truc vraiment tout simple pour être le plus rapide possible donc on va commencer par prendre un rectangle pour faire une structure ça va être une structure fixe qui ne qui sera au milieu du de la roue on va dire mais qui ne bougera pas contrairement à la première roue que je vous ai montré vous étiez un personnage au milieu et puis que vous vous jouiez vous jouiez au tambour dedans quoi c'était un coucher haut un coucher bas un coucher haut un coucher bas et voilà quoi là vous aurez vraiment une cabine on va dire fixe qui ne bouge pas et la roue qui tourne autour donc c'est parti alors vous allez lui donner moi je vais lui donner une longueur de 120 je pense que ça ira une hauteur de 15 hop on va faire ça on va le mettre là ensuite ctrl c ctrl v hop je vais mettre ça comme ça ctrl c ctrl v hop un petit coup de z hop là ctrl c ctrl c ctrl v hop donc une fois que vous avez votre boîte même si elle n'est pas droite c'est pas grave hop vous enlevez fixe enfin vous sélectionnez toute toute la structure de votre véhicule de base vous enlevez fixer et vous groupez items et vous faites c'est à ce véhicule hop donc là vous avez ça a été surligné en bleu c'est pour dire que c'est bien considéré comme un véhicule donc si je mets mon perso à l'intérieur il reste bien dedans c'est parfait ensuite il va faire va falloir faire la roue donc la roue c'est tout simple vous prenez l'outil rond vous placez dessus vous voyez à peu près la donneur la hauteur enfin la grandeur de la roue vous souhaitez lui donner donc moi sera plus 250 voilà hop donc je la pose ensuite je lui donner une couleur noire hop ensuite donc j'enlève donc ça va être quoi l'interactivité donc j'enlève l'interactivité c'est plus interactif du coup je pourrais moi me placer au milieu sans être expulsé du rond ensuite vous allez donc de voir si vous voulez vous pouvez le laisser plein ou lui donner un inner cut out c'est à dire que ça va creuser au milieu et ça peut lui donner une apparence de roue c'est un petit peu plus réel peut-être après c'est au bon goût de chacun donc une fois que vous avez fait ça il va falloir placer donc des pics autour donc vous avez toujours la solution de placer des triangles comme je vous avais montré comme ça donc vous sélectionnez une grandeur au triangle et ne pas oublier lui mettre enfin vous enlevez fixé et lui mettre une densité maximum mais moi je n'ai pas utilisé cette solution là j'ai utilisé la solution des armes je trouve que c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus gore surtout donc ça va être dans mille et six blade wear punt vous sélectionnez l'arme que vous souhaitez donc moi la plus adapté ça va être la neuf voilà là je vous laissez enfin je vais mettre en accéléré pendant le temps de faire tous les pics histoire que ça vous prenne pas la tête voilà donc quand vous avez fini ça hop vous sélectionnez tout vous faites groupé item vous pouvez le mettre par dessus si vous voulez ou laisser tel quel et c'est bon donc ensuite vous allez devoir faire une chose bien particulière c'est mettre ça en position fixe pour pas que ça tourne je vous montrer ce que ça donne au cas où vous y êtes confronté pour pas que pour pas que ça vous arrive où vous sachiez quoi faire si ça vous arrive donc admettons que je vais donc j'ai ma structure je vais la coller sur le cercle pour mettre une jointure ensuite je vais mettre la jointure au milieu de ma structure et la roue pareil donc vous avez le le trait qui vous indique où est ce qu'il est le centre par rapport à l'axe enfin ouais par rapport à l'objet donc là hop je mets mon perso dedans à l'oreille à 20 hop il faut configurer ça je mets un moteur donc à 999 je valide je mets un moteur à moins neuf ok donc là je vais mettre mon perso dedans et on va faire un petit test donc j'appuie sur espace pour accrocher parce que si j'appuie sur rien il est dans le vide donc j'accroche le véhicule et une fois que j'ai accroché le véhicule si j'appuie sur haut et bas vu que le moteur est enclenché et bien ça va tourner le problème c'est que c'est pas la roue qui tourne donc comme je vous ai dit il va falloir fixer la base pour qu'elle reste fixe droite et que ce soit la roue qui tourne et non pas votre personnage donc vous enlevez le perso vous enlevez la base ça on fera après quoi que non on peut le laisser comme ça donc vous reprenez une jointure donc faudra bien faire cette jointure là avec l'axe qui tourne bien sûr lui mettre un moteur ne pas oublier donc comme je vous ai montré vous cliquez sur l'axe vous mettez enable moteur vous mettez une traction assez importante pas trop non plus et une vitesse correcte aussi ensuite donc vous avez bien associé ça ensuite vous allez prendre donc toujours dans les jointures le sliding joint vous mettez un axe à moins 180 ou 180 enfin tant qu'il est dans dans ce taxe là moi je mets moins 180 ensuite vous allez le poser sur une surface de la structure du véhicule donc hop je reprends l'outil de sélection donc si vous le prenez vous voyez bien que c'est associé au véhicule et vous le mettez bien au milieu du véhicule comme ça ensuite vous sélectionnez ça tac hop et vous le mettez bien au centre et voilà là votre véhicule il est prêt ou presque donc là si je prends mon perso et que je fais un test donc j'accroche le véhicule et vous voyez que là cette fois ci c'est bien la roue qui tourne et non pas la cabine le petit problème c'est que vous voyez que ça tourne dans le vide donc pour résoudre ce petit souci c'est simple il suffit de prendre le tout et de faire en sorte que ce qui ce qui va interagir c'est à dire les pics touche un peu la surface du sol pas énormément pas trop non plus mais que ça y touche ensuite vous faites le test on appuie sur espace et là ça marche nickel donc là on voit pas si j'avance vous allez voir que j'arrive au bout très vite hop voilà donc ensuite un autre petit point parce que là c'est pas forcément joli on voit la structure on voit le personnage selon le véhicule que vous voulez faire si vous voulez couvrir le véhicule vous avez la possibilité de le faire donc je vais vous montrer comment c'est assez simple donc vous prenez quelque chose la forme on s'en fout hop je vais le mettre en noir avec un petit contour rouge hop ensuite vous allez enlever le fixé vous allez grouper l'item ah non avant excusez moi avant de le grouper vous allez dans les collisions vous avez plus plusieurs styles de collision vous allez devoir choisir la 3 c'est à dire que il rentre en collision avec rien du tout comme ça au moins il n'y a pas de problème ensuite vous groupez l'item vous le mettez par dessus tout le reste en premier plan donc Foreground et là vous allez devoir donc le placer à cheval sur la structure que vous souhaitez prendre enfin sur laquelle vous souhaitez le fixer donc pas sur la roue vraiment sur la structure qui ne bouge pas donc vous sélectionnez Pint Joint donc le petit rond et vous allez en mettre deux pour que ça soit bien fixe voilà ensuite vous vérifiez bien que c'est attaché au triangle et à la structure si c'est pas accroché au 2 vous n'aurez pas les deux traits vous n'en aurez qu'un et vous mettez donc la structure là où vous souhaitez les axes d'accroche vous les mettez comme vous voulez tant que c'est fixe que c'est stable et là logiquement si j'appuie et voilà j'avance tout nickel bon on voit encore l'arrière enfin un morceau de ma structure mais bon c'est juste pour le principe pour bien que vous compreniez ensuite un petit détail supplémentaire c'est que j'enlève le bonhomme ici ce qui est important c'est le moteur donc j'ai cliqué sur le petit axe central vous avez la possibilité de mettre une traction à 9999 c'est très bien ça peut être utilisé mais il ne faut pas mettre une grosse vitesse non plus ça ne fait pas tout le temps généralement ça le fait quand il y a beaucoup de choses dans le niveau plus il y aura de trucs et plus il va avoir du mal à charger après si vous avez un très bon pc j'imagine que ça peut fonctionner quand même mais il ne faut penser pas à vous mais plutôt à ceux qui vont faire votre niveau et ceux qui feront votre niveau ils seront amenés à avoir des pc tout pourris parce qu'Happy Wheels ça passe sur un peu tous les pc donc s'il a un pc pas top il va planter direct c'est pas très intéressant donc vous voyez là j'ai tout mis à fond si je fais un test il part super vite là il n'y a pas trop de problèmes mais vous allez à l'utilisation vous pourrez constater que des fois ça fait tout planter ça fait tout friser donc il vaut mieux éviter faire des tests voir comment ça réagit avant de finaliser votre niveau donc hop là je vais vous montrer je vais mettre 2-3 trucs un petit rectangle là hop tac je vais mettre des persos caractère non playable sleeping alors sleeping c'est pour qu'il reste en place pas qu'il tombe comme une merde le temps que vous arriviez il ne bouge pas tant que vous n'avez pas eu une interaction avec lui ou qu'il n'a pas eu une interaction avec autre chose et bien il restera comme il vous l'avait posé puis vous pouvez aussi donc là vous voyez si je le mets comme ça il regarde à droite si je fais reverse il regarde à gauche donc hop je vais le poser là et le hold pose c'est pour qu'il garde la même pose quoi qu'il fasse donc je peux le mettre si vous voulez voir ce que ça donne tac tac donc je vais en mettre plusieurs tac 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 hop là ensuite on va pouvoir mettre aussi pourquoi pas euh un ça par exemple hop une petite mine là pourquoi pas hop hop normalement tac 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 et puis pourquoi pas une autre mine là comme ça on va la mettre on va la mettre là hop on teste tout ça donc on appuie sur espace pour récupérer le véhicule et c'est parti donc là c'est un peu trop grand j'ai vu j'ai vu trop grand hop je vais le laisser donc là déjà vous avez pu constater que quand il y a une grosse une grosse traction ça influe aussi sur mon personnage à l'intérieur qui est déjà mort pour quasiment rien donc c'est important quand même de pas mettre trop de traction histoire que qu'il meure pas trop vite votre perso non plus et une vitesse moindre aussi il n'y a pas besoin d'aller à 500 km heure donc je vais mettre 999 c'est largement suffisant je replace mon perso au milieu et on fait un petit test donc là normalement il y a moyen de déclencher si je les touche voilà vous voyez que moi ça me fait rien la mine ah bah merde elle a été attaquée les autres après à vous de voir si vous voulez mettre plus de pics ou des pics différents là vous avez la base de comment ça fonctionne vous avez une roue beaucoup plus optimisée que la première que je vous ai présentée une qui a de la patate qui peut enfin voilà qui se règle vraiment bien donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et si vous avez je sais pas parce que là j'ai pas trop d'idées en plus qu'est-ce que je pourrais vous présenter dans Happy Wheels mais s'il y a des trucs que vous comprenez pas au pire même si moi je les comprends pas non plus je chercherai à comprendre comment ça fonctionne et je pourrais vous les présenter pourquoi pas donc si vous avez des idées de trucs que vous savez pas comment faire ou que vous aimeriez bien une meilleure explication que ce que vous avez pu comprendre vous même enfin voilà si vous avez des trucs à proposer n'hésitez pas dans l'espace commentaire de cette vidéo à dire par exemple tiens je sais pas comment faire je sais pas comment fonctionne par exemple pour avoir un mur en face de moi et puis que quand je vais faire un truc en particulier le mur disparaisse par exemple pour pouvoir faire des niveaux à étapes donc voilà vous me le dites et puis j'aviserai en fonction en faisant d'autres vidéos sur le sujet donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre un petit pouce bleu je sais que je le demande pas souvent et souvent je préfère le dire en fin de vidéo parce que c'est pas j'aime pas trop moi généralement dans une vidéo qu'on me dise mais un pouce bleu ou machin mais bon c'est que ça fait fonctionner la chaîne si plus il y aura plus il y aura de personnes qui vont mettre de pouce bleu et plus mieux la vidéo sera référencée plus elle fera de vue et mieux ça marchera donc tant qu'à faire certes j'aime bien Youtube même si je fais pas ça pour l'argent c'est toujours agréable de faire que le travail qu'on fait ne soit pas juste pour un tout petit lot de personnes et que ce soit enfin plus il y aura de personnes en gros qui verra mon travail plus j'aurai intérêt à le faire enfin plus j'aurai d'intérêt à le faire ce qui est logique et ce que j'espère vous pouvez comprendre donc voilà sur ce j'arrête de vous blablater et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous